... Bonjour à toutes et à tous, c'est un vrai plaisir. Je m'appelle Sylvère Durand, je vais vous accompagner pendant ces 3 jours et présenter ainsi tous ces excellents intervenants qui vont s'enchaîner ici sur le Feed Talk, ce forum international de la cybersécurité qui est tout simplement l'événement référence en Europe en matière de sécurité puis de confiance numérique. Et donc on va avoir des super intervenants autour de réflexions et d'échanges sur différentes thématiques de l'écosystème de la cybersécurité. On va commencer tout de suite par 3 intervenants, 3 premiers, donc avec QuartzLab. Comment simplifier la détection des e-mails suspects et l'analyse des menaces associées ? Ça nous concerne toutes et tous, on reçoit des milliers d'e-mails, et de plus en plus difficiles de filtrer. Eh bien, on va avoir quelques bonnes informations tout de suite. Je vous demande d'accueillir Yannick Lacombe de Soprasteria, accompagné par Asa Belkir également de Soprasteria, et Frédéric Reynal de QuartzLab qui va donc commencer l'intervention. Frédéric, vous pouvez prendre le micro. Hop, voilà, c'est parti. Bonjour à tous, merci d'être là. Je vais commencer par une petite histoire. On était en 2007 ou quelque chose comme ça, et avec mon équipe de l'époque, on nous avait demandé de faire ce qu'aujourd'hui on appelle du Pentest Red Team dans un organisme équivalent à l'ANSI. Donc en gros, on devait imaginer tout ce qu'on voulait pour rentrer dans cet organisme-là. Donc on avait fait des clés USB, on avait fait des faux sites, et évidemment des campagnes d'email pseudo-phishing. Et bon, il y a eu plein de merde, ça n'a pas marché. Enfin, on n'a fini par réussir, mais ça n'a pas marché globalement. Et un des trucs qui n'a pas marché, c'est qu'on avait imprimé un CV, enfin, pardon, on avait fabriqué un faux CV qu'on a envoyé à une assistante qui avait redistribué à différents bureaux. Et c'est bon, elle l'a bien redistribué, mais un, quand elle a reçu le CV, l'exploit n'a pas marché. Et quand elle l'a redistribué, ça n'a toujours pas marché parce qu'elle avait imprimé le CV et ça marche vachement moins bien un exploit sur du papier. Ceci étant, ce qu'on avait fait de manière très artisanale à l'époque, c'est-à-dire de fabriquer nos CV, fabriquer nos sites web, etc., d'envoyer ça par e-mail, c'est ce que aujourd'hui tous les attaquants font, avec des volumes qui sont extrêmement conséquents d'e-mails quotidiens. Et derrière, des pièces jointes plus ou moins piégées, alors assez souvent piégées quand même. Et le challenge, c'est comment est-ce qu'on fait pour faire un peu le tri dans tous ces trucs-là, sachant qu'aujourd'hui, les méthodes artisanales d'il y a 15 ans, on peut les oublier, c'est complètement automatisé du côté des méchants. Donc je vais vous présenter ce qu'on a fait avec Sopra et quelques autres acteurs, où on a essayé de se dire, OK, une des grosses sources de problèmes, c'est les mails. Ça rentre par là, il y a un volume conséquent. Et le but, c'est pas juste d'arrêter un mail avec une pièce jointe un peu pourrie, c'est de remonter toute une campagne d'attaque et éventuellement la corréler à d'autres choses. Donc c'est ce sur quoi on a travaillé avec Sopra et c'est ce que Yannick va vous présenter maintenant. Merci Frédéric. Bonjour, enchanté. Si j'ai pas de l'arsen, c'est mieux. En fait, il faut le tenir un peu loin. Alors, il y a des choses, je sais pas, qui s'animent. C'est pas bon. Tu vas avoir besoin de la technique. OK, c'est bon. Donc la problématique, elle est claire. C'est les campagnes de phishing. C'est quoi le problème ? Aujourd'hui, elles sont intenses, elles sont répétées, vous le savez. Elles sont de plus en plus sophistiquées. Donc comment on réagit ? Aujourd'hui, il y a pas mal de solutions qui existent déjà souvent en amont des passerelles e-mails qui sont basées sur des règles, qui sont basées sur de la connaissance de campagnes de phishing connues. Donc ça, ça marche plutôt bien avec de bons résultats sur le filtrage et le blocage. Mais malheureusement, on a quand même beaucoup d'e-mails qui continuent à passer, qui arrivent à se faire passer comme légitimes et qui arrivent dans les boîtes mail de nos utilisateurs. Heureusement, depuis pas mal d'années, beaucoup de sensibilisations ont été faites là-dessus. Donc les utilisateurs ont de plus en plus de doutes. Ils cliquent moins facilement qu'avant, mais ils ont des doutes. Et donc, qu'est-ce qu'ils font ? Ils demandent cette levée de doutes, cette fameuse levée de doutes de la malveillance. Et donc, ils redirigent ça vers des équipes sécurité, vers des équipes informatiques, suivant l'organisation. Et ces équipes se retrouvent sur ce poids d'e-mail, forcément, pas forcément anticipé, avec des volumes plus ou moins gros, suivant les campagnes en cours. Et avec des solutions technologiques à leur disposition, on va dire, pas du tout homogènes. Ce que je vois le plus souvent au niveau de nos clients, c'est clairement l'analyste de l'organisation, prend la pièce jointe, la met sur une source, sur une plateforme, on va dire, libre, de type Total ou autre, connue de tout le monde, regarde la malveillance. Il y a un malware dessus, l'e-mail n'est pas légitime, sinon il est légitime. Grosso modo, c'est ça. Dans les organisations un peu plus avancées, on peut avoir des sandbox, mais grosso modo, ça s'arrête là. Ça, c'est très bien, mais ça a beaucoup de limites. Et on va voir qu'on peut aller beaucoup plus loin dans cette analyse de la menace, dans la caractérisation de ce qui se cache derrière. Donc, début d'année, à peu près, chez Sofrastéria, on a décidé de créer cette offre-là. Donc, ça demande, vous allez voir, beaucoup de technologies, beaucoup de savoir-faire, beaucoup de connaissances. Et on a décidé, pour aller vite, parce que la problématique, elle est là, de s'entourer de partenaires. On va les voir, notamment Frédéric qui est là aujourd'hui. Beaucoup de partenaires pour avoir cette offre opérationnelle la plus vite possible, avec un niveau de profondeur qui, vous allez voir, qui n'est pas commune. Donc, voilà un petit peu ce qui se passe. Alors, sans trop teaser, la suite, c'est quoi cette offre ? Grosso modo, on a un email, tout le monde sait ce que c'est. On a une grosse phase d'analyse, de parsing de cet email, récupérer tout ce qui peut être pertinent dans un email, les metteurs, les destinataires, les pièces jointes, les URL, qu'est-ce qui se cache derrière les URL, les domaines, enfin, tous ces types de données. Donc, une première couche qui fait cela. Et derrière, on va attaquer le fameux millefeuille technologique et de compétences de recherche de malware connue. La plateforme Quartzlab est là pour nous aider. De malware inconnue. Donc, on a des partenaires, vous allez voir, on a un partenaire qui nous fait de la recherche d'entropie, de la similitude de malware, de recherche de fonctionnalité de malware pour ceux qui sont inconnus. Et ensuite, ce qui apporte aussi une grande valeur, et ça, c'est aussi un gros différenciant, une recherche dark web de ces métadonnées. Donc, on est en capacité, sur ces éléments de métadonnées, d'aller voir ce qui se passe sur le dark web, de remonter des informations. Qu'est-ce qu'on peut trouver d'intéressant, par exemple ? On peut savoir que l'émetteur ou le destinataire de ce fameux email fait partie d'une campagne de ligues de données, de vols de mots de passe, de fuites de données. Et donc, derrière, donner des indications sur potentiellement les groupes d'attaquants qui sont associés à ça. Donc ça, ça remonte beaucoup d'informations. Ensuite, bien sûr, il y a une agrégation de toute cette compétence pour fournir un rapport à l'organisation qui synthétise et qui caractérise vraiment cette menace. Asa, tu vas nous donner plein de détails là-dessus. Oui. Allô ? Ah, ça marche pas. Ça marche pas. Tiens, je vais te donner le mien. Merci. Donc, voilà, comme on vient de dire, la solution se base sur cinq filiers d'analyse. À partir d'un mail, on va le parser, essayer d'extraire l'émetteur ou l'expéditeur, le destinataire, les noms de domaines, les différents IP et éventuellement, si, bien évidemment, il y a des pièces jointes. À partir de là, on va commencer toutes ces métadonnées. on va essayer de les analyser avec notre plateforme CTI, Eclatica IQ, pour déterminer s'il y a des indicateurs de compromission qu'on a déjà identifiés dans des attaques ou des campagnes de phishing déjà par le passé. Après, on a une analyse de malware sur les fichiers en pièces jointes, que ce soit des fichiers directement dans le mail ou cachés derrière les URL. Et donc, à partir de là, ces fichiers-là, ils vont être analysés en premier à travers la technologie Glimpse pour déterminer l'entropie du fichier, c'est-à-dire, est-ce que ce fichier, il a des ressemblances avec des malwares qui sont déjà connus ou répertoriés dans la base de données Glimpse. Et la deuxième partie, c'est à travers la plateforme QuarksLab, justement, le passé à tous les antiviraux, les moteurs d'antiviraux déjà intégrés à cette plateforme. Et puis, finalement, toutes ces métadonnées aussi, elles sont envoyées à notre partenaire spécialisé dans le Darknet Corexalis. Donc, ce partenaire, il va nous donner si jamais les données personnelles associées à cet email ont été en fuité ou si jamais il y a des passeports aussi qui ont été fuités associés à ces emails-là, que ce soit l'émetteur ou le destinataire. Et finalement, toutes ces données, toutes ces tâches-là, elles sont automatisées à travers un soir qui en finalité va générer un rapport synthétisant tous les résultats obtenus à travers toutes ces intégrations différentes de partenaires et passer à travers un analyste cyber qui lui, par contre, va donner la définition exacte si ce mail de phishing est bien malveillant ou pas. Donc, pour synthétiser, c'est un système automatisé pour parser les emails, rechercher les malwares, recherche d'informations sur la fuite de données dans le Darknet et aussi une recherche sur les défis. Oui, juste ça. Donc, voilà. Merci, Aza. Au-delà de toute cette technologie que vous allez voir et qu'on pourra vous expliquer en détail, il y a quand même deux aspects qui sont en plus très très importants et qu'on a recherché dès la construction de cette offre, mieux même, cette co-construction, vous l'avez compris, c'est l'aspect confidentialité. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que, ce que je disais au début, quand on fait une recherche sur des plateformes ouvertes, c'est très bien, ça marche bien. Le problème, c'est qu'on n'est pas du tout discret. Les groupes d'attaquants, les grandes organisations ont des abonnements sur toutes ces plateformes ouvertes et donc savent que vous avez fait cette recherche. Donc, le groupe d'attaquants, tout de suite, si vous êtes ciblé, il est au courant, vous l'avez détecté et donc derrière, ça va influer très très vite sur sa stratégie d'attaque. Donc, vous n'êtes plus du tout en contrôle de ce qui se passe sur l'attaque et donc, le fait de rester discret est vraiment primordial sur ce type d'attaque. Donc, confidentialité très forte. Donc, tout ce qu'on vous a expliqué, toutes ces recherches-là sont faites sur des plateformes isolées au sein de notre SI qui ne sont ouvertes à personne, à part nous. Donc, on reste discret du début jusqu'à la fin de toutes ces investigations-là. Le deuxième point, le mot un petit peu à la mode, du moins, on en parle beaucoup, c'est la souveraineté. Et sur ce type d'offres, en fait, ce qu'on voulait depuis le début, vous le savez, les contextes géopolitiques, ils évoluent très vite. On a des superpuissances qui sont de plus en plus puissantes, qui ont des droits et qui s'octroient des droits très forts pour protéger leurs intérêts mais qui ne sont pas forcément les nôtres, du moins au début. Donc, on voulait cette vraie volonté et puis en plus, on a des compétences, on a beaucoup de compétences en France, en Europe. On a voulu agréger au niveau de Soprasteria, agréger ces compétences-là et donc vraiment la recherche de souveraineté, de solution souveraine a été vraiment privilégiée sur cette offre-là. Alors, sur cette solution qui est souveraine, souveraine française, souveraine européenne, qu'est-ce qu'on retrouve ? Premièrement, un petit mot. à la base, on avait un fonds d'investissement en France, je ne sais pas si vous le savez, qui est dédié à la cybersécurité qui s'appelle Brienne dont Soprasteria est la seule ESN qui fait partie, qui finance énormément, qui aide, qui supporte beaucoup de start-up cyber et donc pour nous, Soprasteria, au-delà du financement qui est vraiment une opération financière, à nous, ce qui nous intéresse, c'est la capacité à être en contact avec ces pépites françaises au plus tôt et tisser, co-construire des offres par rapport à ça. Donc, on a Brienne qui est vraiment au début de cette histoire et qui c'est qu'on retrouve derrière ? On en a parlé un petit peu, je le recite. On a une société comme Eclectic IQ qui est une société européenne qui est présente sur le salon qui nous a apporté une solution de plateforme de threat intelligence. On a énormément chez Soprasteria d'indicateurs de compromission. On a une grosse threat intelligence et elle est tout à fait orchestrée par une solution Eclectic IQ. Derrière, on a Corexialis qui est une société française souvent très très méconnue mais ce qui en fait aussi leur force. c'est une société qui est vraiment spécialisée dans le dark web. L'accès au forum des groupes d'attaquants, recherche sur les réseaux sociaux, toutes ces choses-là qui ramènent énormément d'informations et de valeurs à l'offre. Ensuite, on a Glims, on en a parlé, qui est aussi présente sur le salon, qui est une société française, bretonne, s'il y a des bretons dans la salle, qui est vraiment spécialisée dans l'analyse des malwares. Donc, ils ont des capacités d'analyse, ils ont des capacités de reverse de malwares qui offrent une grande valeur par rapport à ce qu'on peut trouver en complément par rapport à des moteurs antiviraux classiques. Et puis ensuite, pour la fin, et puis Frédéric est là pour supporter la solution, on a QuarksLab qui est aussi une société française qui nous fournit toute la plateforme des moteurs antiviraux qu'on utilise sur cette solution-là. Voilà un petit peu l'écosystème, cette agrégation de solutions qu'on a décidé de faire depuis le début de l'année. Je te laisse le mot de la fin, Frédéric, ou... Oui, oui. Oui, oui, je prends. Je vais revenir sur mon histoire, enfin, j'ai commencé par une histoire, je vais finir avec une autre histoire. Enfin, la même histoire, en fait, parce que j'ai dit qu'il y avait des trucs qui avaient merdé pendant le test, mais il y a aussi des trucs qui ont merdé après le test. C'est-à-dire que 8 ou 10 mois après, on a reçu un coup de fil de l'agence pour laquelle on avait fait ce boulot qui nous demandait si l'implant qu'ils venaient de retrouver dans leur serveur de messagerie était bien à eux. Et en fait, oui, effectivement, il était bien à nous parce que quand on avait fini notre test, on avait un peu nettoyé. On avait construit un implant qui bypassait l'antivirus qui était sur le serveur de messagerie, mais il venait de changer l'antivirus et du coup, on ne bypassait pas le nouvel antivirus. Donc, l'histoire derrière ça, c'est de dire que quand on fait de la lutte contre ce type de menace-là, on rate toujours un truc et parfois, on se réveille au moment où la campagne est déjà en cours voire elle est installée pendant longtemps. Et encore une fois, là, je parle d'un truc qui date de 2007, donc il y a quasiment 15 ans, sur des choses qui étaient complètement manuelles, artisanales. Aujourd'hui, tout ça, c'est complètement automatisé. L'intérêt de la plateforme, c'est d'automatiser toute la chaîne de traitement comme les attaquants automatisent leur chaîne d'attaque. Donc, on va parser, chercher, corréler des informations pour détecter une campagne et après, plus largement, détecter dans les autres campagnes qui ont pu avoir lieu ou à l'extérieur ou en tout cas, en contrôlant cette fois l'information autour de l'attaque et pouvoir y remédier. Oui, tu as à peu près tout dit, Frédéric, juste pour vous dire que cette offre, elle est complètement nouvelle. Elle est opérationnelle depuis pas quelques heures mais quelques jours. Elle est visible sur notre temps de Soprasteria. L'équipe Quartz Lab, Glims, tout ça, sont aussi là pour répondre à vos questions. Venez nous voir. et on vous donnera beaucoup plus de détails sur le contenu que l'on peut faire ici. Après, si vous avez des questions, je ne sais pas si on a encore du temps ou non. Oui, il reste quelques minutes si vous avez des questions. N'hésitez pas. Allez-y. Personne n'a de questions au réel sur le sujet ? Hop, oui. Voilà, j'arrive. Bonjour, Younes Benotman, étudiant au SESI. Dans le fonctionnement de votre système, vous parlez directement d'automatisation mais est-ce qu'à terme, vous avez prévu d'y intégrer de l'intelligence artificielle ou vous voulez vraiment rester sur des macros créés à la main, on va dire ça artisanalement ? Je vais répondre. Alors, aujourd'hui, l'offre, vous l'avez vu, aujourd'hui, on a plein de briques qui vont arriver derrière. On a beaucoup encore de développement. On est sur une version 1. L'intelligence artificielle, elle est sur la roadmap. Le sandboxing est aussi sur la roadmap. On parle de quelques semaines. Évidemment, nous, on y croit beaucoup. On pense que l'anticipation dans la détection de la menace est quelque chose de primordial. Plus on anticipe les menaces, mieux on va répondre, mieux on va se protéger. Quand on sait comment c'est tellement difficile de se protéger, il vaut mieux le savoir tout. Oui, c'est prévu, mais il faut attendre un petit peu. Juste en complément de ça, en fait, on a suivi un peu la même logique que tout ce qui se fait dans le cycle du renseignement. Donc, on va commencer par collecter des informations. Donc, tout ce qu'on extrait, des fichiers, etc. Et une fois qu'on a une grosse base de données, on va faire le post-traitement. Et ça peut être de l'intelligence artificielle, data mining, on peut appeler ça comme on veut. On met beaucoup de choses derrière ces termes-là aujourd'hui. mais on prend les choses par étapes. C'est bon ? La réponse vous convient ? Je l'aime, oui. Une ou deux autres questions, c'est possible, on est encore trois minutes. Il y avait quelqu'un d'autre qui avait levé la main, là, non ? Non, a priori. Donc, tout est clair. Écoutez. Merci, en tout cas, pour l'organisation. Avec grand plaisir. Vous d'avoir laissé la place. Oui, vous pouvez revenir. Venez nous voir. Et je rappelle que, de toute façon, vous pouvez revoir.